Bonjour, ici on va voir un premier exemple d'automatisation. Pour cela, pour pouvoir créer des automatisations, je vais me rendre sur le gaufrier et je vais choisir l'application Power Automate. J'arrive sur l'interface. Le premier exemple que je vais réaliser, je vais faire en sorte que chaque fois que je reçois un mail d'une personne bien spécifique, je reçois une notification par mail. Pour cela, je vais cliquer ici à gauche sur le bouton Créer. Le type de flux que je vais créer sera un flux automatisé, oui, puisqu'il va se déclencher selon un événement. L'événement ici, c'est lorsque je reçois un mail. Je choisis le flux de cloud automatisé. Je lui donne un nom. Notification de Monsieur Machin. Évidemment, je vais commencer avec l'application Outlook. Et donc, c'est chaque fois que je vais avoir un nouveau mail. Donc, je choisis l'action qui va générer le flux. Je fais Créer. Et j'arrive sur ma première boîte. Donc, ça veut dire que dans ma boîte Inbox de mails, que vais-je faire ? Eh bien, je vais préciser que ce sont les mails de cette personne et uniquement cette personne que je vais recevoir une notification. Ensuite, je vais ajouter une nouvelle étape à mon flux. Et là, l'étape suivante est une notification. Je dis bien que c'est une notification par email. Et là, je vais paramétrer. L'objet de mon courrier s'appellera un nouveau mail. Et à l'intérieur de celui-ci, je vais noter que j'ai reçu. Vous avez reçu un mail, deux. Et là, je vais vraiment choisir ici dans le contenu dynamique le nom de la personne, le mail de la personne de l'expéditeur. Une fois que c'est fait, j'enregistre mon flux. Ensuite, je vais cliquer sur le vérificateur de flux. Pour bien m'assurer qu'il n'y a pas d'erreur. Donc, pour le moment, tout va bien. Puis, je vais la tester. Comme elle n'a jamais été testée jusqu'à présent, il me propose de la tester manuellement. Ce que je vais faire, je clique sur « Manuel ». Ensuite, je clique sur le bouton « Tester ». Et pour qu'elle puisse fonctionner, on me demande d'envoyer un email. Ce que je vais faire, je vais dans ma boîte. « Mail » et je vais m'envoyer. Envoyer un mail à la personne indiquée. Je dis que c'est un test. Ceci est un test. Et j'envoie le mail. Voilà. Donc, ici, mon flux, évidemment, est occupé de patienter. Puis, à un moment donné, je vais recevoir la notification. Donc, il dit ici que mon flux a été correctement exécuté. Et normalement, quand je vais ici dans ma boîte mail, eh bien, j'ai bien reçu un nouveau mail qui spécifie que j'ai reçu un mail de la personne concernée.